Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la suite de mon bouquin. Partie 2. Le monde n'est pas prêt. 1675 à 1680. Chapitre 15. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 35 années sont passées depuis les événements. Dans son château de Madrid, Cristobal organisa une fête qui était somptueuse. 36. Il était le roi d'Espagne et avait désormais trois enfants. La saison était propice à de bonnes récoltes. Cristobal était dans son potager, il vérifia l'aspect des potirons et autres légumes. 37. Quand soudain, une substance verdâtre coula de ceux-ci, et des fruits exquis, il vit des sauterelles de la taille d'un bras en sortir de ceux-ci. 38. Et ses sauterelles le pourchassa, mais sain et sauf, il était dans le cachot. 39. Il entendit des cris de désespoir dans la salle du trône. Il se mit en route et se rendit compte que les sauterelles avaient presque bousillé complètement les vitraux. 40. Cristobal prit une lance aspergée de jus de divers légumes du jardin. 41. La lance détruisit avec fracas les vitraux et les insectes attirés par notre héros ne s'attendait pas à sa ruse. 41. Il prononçait cette phrase encore assez très célèbre, même aujourd'hui. 42. Rendez-vous ! Et ne revenez jamais sur la terre de mes ancêtres, Salvermine. 43. D'un seul coup d'épée, il les transperça d'une onde de choc qui était si intense qu'elle détruisit la partie nord du château. 44. La cour du roi était tellement effrayée qu'elle préféra en partie partir du château. 45. Pendant qu'il fut distrait, un diablotin prit sa fille. Le roi furieux le pourchassa, mais dû à son âge avancé, il fut assez laborieux pour lui de le rattraper. 46. Les catacombes du Vatican Dans une salle éclairée par une lumière blafarde se tenait l'antéchrist. Criant pour sortir de cet enfer, un garde suisse vint lui rendre visite. Celui-ci lui récita quelques versets de la Bible, de l'Ancien Testament et des sourates du Coran et de la Torah. Il lui versa de l'eau bénite, il lui accorda pardon et lui donnait une affection, un amour sans faille. Pour l'antéchrist, cela ne pouvait plus durer. Il rassembla ses dernières forces pour lui poser cette question. « Mon cher ami, avez-vous peur de la mort ? Non, monsieur, » dit le garde suisse. « J'ai un secret à vous révéler. Rapprochez-vous de moi plus, s'il vous plaît. » Et quand le contact charnel fut établi, l'antéchrist absorba toute l'énergie vitale et la colère du garde et nourrit le garde d'une substance sombre semblable à du pétrole. Le garde muta et se mit à rire, prit un crucifix et commença à se montrer irrespectueux. Lâcha des insultes, parla des langues inconnues. Il était possédé, vous l'aurez deviné. L'antéchrist se trouva en fait dans une forme de base secrète en dessous du Vatican. Avec son serviteur, il fut libéré et sorti de cette salle de torture. Les gardes surveillaient l'entrée de la bibliothèque. Les deux assaillants commencèrent à chanter une chanson tellement inaudible que les gardes finirent par devenir comme attirés dans leur direction. Les deux gardes furent enchaînés et déshabillés. Désormais, notre équipe est parée à sa vengeance. Déguisés en soldats, ils parvinrent à rentrer dans la bibliothèque où après vingt ans de détention, l'antéchrist se renseigna sur le monde qui changea drastiquement. Déjà, nous sommes en 1678 et après cinq ans de traversée de l'Atlantique, la première traversée de l'Union Ibérique qui regroupait le Portugal et l'Espagne arrivèrent dans leurs anciennes colonies pour reprendre leur pouvoir. Le problème, c'est qu'arrivés aux abords du Mexique et du Brésil, ils s'apercevèrent que ces peuples ont, par une raison inconnue, réussi à se réunir autour de deux blocs. Nous avons le bloc amérindien composé de l'état du Missouri, peuplé par les Arumaris, allant des grands lacs à la Floride. Et de l'autre côté, nous avons un autre peuple de la Californie, aux confins de l'Alaska, appelé la République des Amériques. Évidemment, ces deux peuples se font la guerre. L'antéchrist se dit qu'il faudrait profiter de ces divisions pour se créer de nouveaux alliés et possiblement pouvoir enfin réunir le monde sous un même drapeau, même au-delà de celui-ci. Tandis qu'en Amérique du Sud et centrale, l'Union Ibérique a récupéré la région de Panama, de Puerto Rico et de Cuba, mais il est très difficile pour eux de reprendre leur colonie. Cet état s'appelle le Royaume Suprême et Incontestable de Hometoëlt, qui est en fait une monarchie de droit divin où le roi se prend littéralement pour un dieu vivant. Quand soudain, un diablotin arrivait en face de son seigneur, l'antéchrist, en lui faisant gage de fidélité après avoir ramené avec succès la fille héritière Andréa, l'antéchrist prit une chaîne qui endormit l'héritière. La fit rétrécir et l'obligea à faire une hibernation forcée dans un cube en platine. Son esclave lui demanda un peu de compatissance pour avoir libéré l'antéchrist. Il lui offra la vie, mais à une seule condition qu'il aille en mission aux Amériques pour fomenter des nouvelles alliances. Son esclave, qui s'appelle Nathéo, alla en mission tandis que l'antéchrist tenta de sortir de la bibliothèque quand soudain, quelqu'un derrière lui lui demanda de lui rendre sa fille. C'était Cristobal qui, avec des gardes suisses, chargèrent sur l'antéchrist, qui s'esclaffa et une forme de bourrasque emportèrent les gardes suisses. Cristobal envoya une flèche vers le cœur de l'antéchrist, mais celui-ci, avec un souffle de voix, renvoyait la flèche chez Cristobal qui lui transperça l'un des deux reins. Mais depuis leur dernière rencontre, les épées mystiques ont été détruites, enfin introuvables. Cristobal, au sol, vit sa fille sans défense et prisonnière de ce cube et finit par se faire enlever par l'antéchrist. Celui-ci s'en alla par un portail interdimensionnel. L'antéchrist a bien appris de son dernier combat et risque d'être redoutable. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. C'est la fin de cette vidéo.